Aux manettes, Eric. Fort de son expérience, il supervise les cuisines. Il faut que je se mette un peu de cumin. Il a longtemps travaillé dans un restaurant étoilé avant de contracter la toxoplasmose. Quand on m'a vu dans l'état où j'étais, on ne pensait plus jamais qu'on me reverrait, que je reprendrais de la cuisine. Mais voilà, maintenant je suis très content parce que pour moi c'est tous les matins se lever, j'ai envie d'y aller. Au jardin pêcheur, 80% des salariés vivent avec un handicap. Le restaurant existe depuis un an et demi et il a trouvé sa clientèle. Est-ce que vous savez qui vous sert, qui vous prépare à manger ? Non, du tout. On ne voit pas la différence à être servi. On ne sait pas où est le handicap ou quoi que ce soit. Tant que c'est accessible pour tout le monde, l'emploi pour tous, c'est bien. Au début, Benjamin travaillait ici à temps plein. Ses horaires ont été revus pour que son emploi soit plus adapté à ses troubles psychiques. Aujourd'hui, il se sent mieux, même s'il est toujours confronté au quotidien à sa pathologie. Je vous apporte le pain. Je me connais, je sais où sont mes limites. Et dès que j'ai atteint mes limites, je sais le reconnaître et je sais demander de l'aide. Et justement, c'est grâce à ça que je travaille ici. C'est justement qu'ici on est entouré. Un patron qui accompagne ses salariés dans leurs difficultés, qui passe derrière le bar lorsque l'un d'entre eux manque à l'appel et qui a défendu le maintien de l'allocation adulte handicapé auprès de Brigitte Macron quand elle est venue déjeuner en mai dernier. Plus ils travaillent et plus cette allocation diminue, voire peut arriver à disparaître. Je trouve que ça n'a pas de sens et que ça ne les encourage pas à travailler. Ce n'est pas un concept, le travail permet de dépasser son handicap. Une réalité qui fait son chemin. Le gérant a été approché pour ouvrir d'autres restaurants sur Bordeaux et Toulouse.